Un petit tour avec vous ce soir sur ce sujet-là, sachant qu'il y a des choses qui vont certainement vous parler, que vous avez peut-être déjà essayé ou vous allez avoir envie d'essayer. Gardez toujours à l'esprit que même si ce soir je présente des produits qui sont censés être le moins allergènes possible, il y a toujours un risque évidemment que votre chien ne le digère pas, même si c'est marqué sur le papier que c'est hypoallergénique. Donc faites toujours un petit test, surtout si vous avez un chien qui est sensible, faites toujours un test avec un petit morceau de ce que vous avez acheté afin de vérifier que le lendemain les selles sont correctes et qu'il n'y a pas de soucis de ce côté-là et que ça va bien passer. Si en plus vos chiens ont rarement des friandises à mastiquer, des fois le fait juste de faire un changement sur un chien qui est sensible au niveau digestif, ça va suffire à le détraquer en fait parce qu'on va peut-être donner trop d'un seul coup. Donc faites attention aux quantités et faites toujours un test quand vous avez un chien qui présente des troubles facilement au niveau digestif. Alors, justement Corélia, on va en parler, je vais faire un petit intro, elle ne sera pas très grande aujourd'hui parce que ça ne concerne pas l'éducation ni le comportement du chien, alors moi je ne suis pas vétérinaire. Je vais juste évoquer qu'est-ce qui finalement peut catégoriser un chien allergique ou intolérant. Un chien intolérant ou un chien allergique, déjà c'est deux choses différentes. Une intolérance en fait, ça peut être, vous pouvez avoir dans la vie de votre chien des moments où il fait une intolérance. Donc ça peut être parce qu'il a mangé trop d'un aliment en trop grosse quantité et puis en fait au niveau digestif, ça ne va pas trop bien passer et le lendemain, ou alors il va vomir dans l'heure qui va venir ou alors le lendemain il aura la cacavite. En général, l'intolérance, elle est plutôt caractérisée par des problèmes digestifs mais qui peuvent venir de plein de choses différentes. Par exemple, votre chien, il trouve une vieille patte de chevreuil dans la forêt, il en mange une partie, il n'est pas habitué à manger de la viande un peu faisandée, le lendemain il peut être malade ou même quelques heures après il peut être malade parce qu'il fait une intolérance digestive, ce n'est pas forcément grave, ce n'est pas forcément toujours nécessaire d'emmener le chien chez le vétérinaire parce qu'il fait une diarrhée. Évidemment, on va quand même toujours se poser la question si ça dure, on est bien d'accord, mais c'est ce qu'on appelle une intolérance digestive. Une allergie, en fait dans l'allergie, on a carrément le système immunitaire du chien qui est mobilisé en fait et quelle que soit la quantité que le chien va manger de l'aliment allergène, en fait il va déclarer l'allergie en fait sous différentes formes, ça va être, ça peut être des hotspots, donc les hotspots ça va être un début de plaie et puis qui va, une irritation au niveau de la peau, puis ça va s'agrandir de plus en plus, puis ça va se transformer en plaie, ça s'appelle un hotspot, ça peut être des problèmes de grattage, ça peut être des problèmes de pellicules, des gros problèmes digestifs, un chien qui a 6000 passes qu'il mange en fait et qui va, et qui va être souvent avec des selles très molles, avec des flatulences, tout le panel bien sympa quand t'as des soucis digestifs. En fait comme le système immunitaire s'est mis en position combat, et bien en fait il va y avoir des symptômes en fait qui peuvent être assez graves chez le chien. Une allergie, il faut savoir que ça peut se déclarer à n'importe quel moment de la vie, c'est pareil chez les humains, donc votre chien il ne peut pas être allergique aujourd'hui à quelque chose et être allergique plus tard à quelque chose, à la même chose. Donc en général ça se traduit par des soucis cutanés, par exemple alors la belette, elle a une intolérance au bœuf, mais c'est pas une allergie, et ça je l'ai découvert simplement parce que quand elle était au barf, en fait quand on a un chien qui a des intolérances ou même des allergies, c'est très difficile de savoir à quoi quand on est aux croquettes, parce que du coup les croquettes elles contiennent plein d'aliments différents, et c'est très difficile du coup de savoir qu'est-ce qui dans la croquette va faire réagir le système immunitaire qui est allergène en fait. Et l'avantage entre autres d'être au cru, donc de donner de la viande crue, c'est que du coup vous savez tout de suite, vous voyez par rapport à la façon dont le chien va digérer ou à ce que vous allez voir, vous allez savoir quelle est la viande qui a créé le problème. Donc par exemple c'est comme ça que j'ai su que la belette elle a une intolérance au bœuf. Alors ça reste une intolérance, c'est-à-dire que si je donnais du bœuf plusieurs fois de suite, et bien par exemple le lendemain ou le lendemain elle avait des pellicules pendant plusieurs jours. Mais par contre si j'en donnais qu'une fois ça passait. Si là elle mange des friandises à mastiquer au bœuf, il n'y aura pas de soucis. Donc voilà ça c'est une intolérance, c'est-à-dire que si j'en donne trop, elle va avoir des pellicules. On n'en est pas au point où je ne peux pas du tout lui donner de bœuf. Ça peut même, je l'avais noté parce que ça je l'ai déjà eu en clientèle, et en fait il y a certains chats qui font des otites aussi, et c'est des symptômes en fait d'une allergie à quelque chose. Un hot spot, oui parce qu'en fait un hot spot, si tu veux, ce qui va se passer c'est que tu vas avoir à la base, alors ça peut venir un hot spot, ça peut venir d'une piqûre d'insecte, mais ça peut venir aussi d'une zone d'irritation qui a été de bouton par exemple, qui va démanger ton chien en fait, donc cette zone d'irritation elle est liée en fait à l'allergie, et en fait ça va se transformer en hot spot parce que ton chien il va se lécher, parce qu'il va se gratter, etc. Regarde en même temps. Intolérance ne rime pas avec interdit. Non, pas forcément. Ça va être vraiment l'intolérance, c'est souvent un problème de quantité, qu'on va donner en trop grosse quantité, ou de quelque chose que le chien n'a pas digéré. Mais ça ne veut pas dire qu'il va avoir, mis à part un peu de diarrhée le lendemain, ou même le surlendemain des fois, il ne va pas y avoir une réaction au niveau de la physiologie qui va être très importante comme peut le faire une allergie. Et une allergie, même une petite quantité, le chien va déclencher en fait les symptômes. Voilà, donc l'allergie, les symptômes, c'est vraiment problème digestif, mais récurrent du coup. On peut avoir des pellicules, on peut avoir des otites à répétition qu'on n'arrive pas à soigner, on peut avoir des zones d'irritation, des pelades, il peut y avoir vraiment plein de symptômes en fait, il y a des chiens allergiques dans le groupe, de ce soir, enfin pendant le live. En fait, alors justement, si vous avez un doute, il n'y a que, donc il faut voir avec votre vétérinaire, je crois qu'il existe des tests, alors je ne sais pas du tout comment ils font, ces tests-là d'allergie. Je sais qu'en tout cas, une des choses qu'on peut faire, c'est de procéder par éviction, c'est-à-dire qu'on va petit à petit retirer un élément et voir si ça change quelque chose, et un autre élément et voir si ça change quelque chose, ce qui est assez compliqué avec les croquettes. Ce qui est intéressant dans les croquettes, c'est bien de regarder votre composition. Souvent, ce qu'on va conseiller aux chiens qui ont des allergies, c'est des croquettes au poisson ou à l'agneau. Parce que la protéine de poisson a tendance à être plus hypoallergénique que la protéine de poulet ou de bœuf. Dans certaines compositions, sur le sachet, ils vont vous mettre croquettes au poisson, ou riches en poisson, au saumon, ou ce que vous voulez. Et en fait, quand vous allez regarder la composition en dos, vous aurez quand même du poulet, par exemple. Alors votre chien, en fait, il fait une allergie au poulet. Une allergie au poulet, ça existe aussi. Ah ben voilà, merci Dominique. Tu vois, je ne savais pas ça, comment c'était. Je l'avais fait à mes enfants, donc je me rappelle, c'était des petits pics qu'il lui avait mis en fait tout le long du bras, et puis après, avec un produit pour voir si ça réagissait ou pas. Et du coup, c'est Matisse, c'est ça ? Vous avez trouvé quel est le problème ? Ah ben Émilie, du coup, on évite la pâte de cacahuètes, clairement. Après, est-ce qu'elle est intolérante au bœuf, ou vraiment, ça provoque une allergie ? Allergie, peau ou humaine ? Un truc de dingue. C'est compliqué, c'est vrai que moi, je vends une marque de croquettes qui s'appelle Essential Food. Dans cette marque, en fait, il y a une... Ce n'est pas pour vous la vendre, que je dis ça, de toute façon, je ne fais pas de livraison sur la France, je ne la fais qu'en local. Et en fait, dans cette gamme-là, il y a une recette, donc il n'y a que du poisson dedans. Et en fait, quand un client, on en parle et qu'il y a la recherche éventuellement d'une nouvelle croquette pour vérifier si au niveau digestif, ça passe mieux, ben systématiquement, je conseille du nautical parce que là, pour le coup, on va complètement changer en fait de protéines et une protéine qui déclenche rarement une allergie chez le chien. Souvent, ça marche assez bien, à part s'il y a un problème qui est plus grave, bien sûr. C'est intéressant, je vends une marque de pâté aussi, certains d'entre vous en ont peut-être pris, c'est une monoprotéine, c'est-à-dire que dans ces boîtes de pâté, vous n'avez qu'une sorte de viande. Ce qui fait que si jamais votre chien fait une intolérance ou une allergie, vous saurez en fait que cette viande-là, mon chien ne la digère pas très bien, donc là, plutôt intolérance, la prochaine fois, je prendrai plutôt ce type de viande-là. C'est vraiment l'avantage d'avoir la monoprotéine ou d'être à la viande crue, c'est qu'on va quand même pouvoir avoir un visuel un peu plus clair sur ce que le chien ne supporte pas. Vraiment allergique, effectivement, ouais. Ok, ben c'est bien qu'en tout cas, tu le saches en fait. Acarien, ouais, ça je l'ai déjà entendu. Alors, vous irez voir, pour ceux qui ont vraiment des soucis, vous irez voir du côté de la biorésonance. J'y connais rien, ces jours, je vais essayer de trouver quelqu'un pour faire... Si vous connaissez quelqu'un de compétent en biorésonance, ça m'intéresserait bien de faire un live rencontre avec quelqu'un qui pratique ça. Je vous invite à vous pencher dessus. Donc, c'est biorésonance, je vous l'écrirai après. Ça fonctionne avec l'énergie, tout ça. Enfin, je ne sais pas exactement, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais j'ai déjà lu des résultats qui fonctionnaient bien. Ce n'est pas magique, par contre. Et ça peut aider certains chiens à régler certains problèmes qu'on va dire qu'on n'a pas réussi à résoudre autrement jusqu'à présent. La biorésonance. Ok, Dom. Peut-être que c'était quelque chose qu'il y avait dans les croquettes d'avant. Mais ça peut être du poulet, ça peut être tellement de choses, en fait. Intolérance. Je lis, Charlotte, ce que tu mets. Intolérance, probablement consécutive aux médicaments. Reste à tester le porc et le bœuf, mais pour l'un comme pour l'autre, il y a des choses qui passent. Donc, probablement, pas d'allergie. Donc, plutôt de l'intolérance. La biorésonance. Je ne sais pas, c'est du magnétisme. Je parle de ça comme ça, je le lance comme ça, je manque de précision. Ok. Donc, du coup, quand on va essayer de trouver des aliments hypoallergéniques, en fait, c'est une substance, oui, la définition, je l'ai quand même notée, dont la composition minimise le risque d'allergie. Donc, la première chose que vous pouvez faire, en fait, quand vous avez un chien qui a des allergies qui sont importantes, eh bien, par contre, qu'il digère bien son alimentation, et que, du coup, vous voulez apporter de l'enrichissement et que vous avez vraiment très peur de donner autre chose parce qu'il a déjà été très malade dès que vous avez essayé autre chose, vous pouvez déjà faire pas mal de choses avec ces croquettes à travers les enrichissements, en fait. Donc, plutôt jouer distributeur, par exemple, ou prendre votre croquette, votre ration de croquettes, la couvrir d'eau très chaude. Vous laissez une demi-heure, 20 minutes, une demi-heure, vous allez transformer vos croquettes en pâtés. Et en fait, cette pâté-là, vous pouvez l'utiliser pour remplir des jouets, pour badigeonner sur des tapis à lécher. Vous pouvez utiliser les jouets en nylon qui sont extrêmement résistants à la mastication. Et vous pouvez aussi les badigeonner de la pâté de croquettes. Donc, si vous avez vraiment peur de donner à manger autre chose parce que votre chien a déjà été très malade, et bien, vous pouvez déjà faire pas mal d'enrichissements avec la ration du chien. Moi, je voulais vous montrer quelques produits, justement, que j'ai rentrés dans la boutique, qui ne sont pas alimentaires, mais qui peuvent vraiment satisfaire la mastication, mais qui, du coup, n'ont pas de risque que ça dégage une allergie chez le chien, chez votre chien. Ben voilà, Cindy, ouais, je ne sais pas. Ah ben voilà, merci Charlotte. Ben voilà, c'est l'effet de groupe. Il y en a un qui lance un truc, et puis après, les autres, ils savent. Super. Donc, allez voir de ce côté-là. S'il y en a, d'ailleurs, qui ont des retours à faire, la biorésonance, moi, je suis intéressée. N'hésitez pas à le faire sur le groupe. Il n'y a pas de notion de compétition, mais je veux dire, voilà, je n'ai pas de souci avec ça. Alors, les produits que vous pouvez utiliser pour la mastication, en fait, sans forcément de faire apport alimentaire. Deux petites nouveautés, au passage, que j'ai rentré là cette semaine. C'est des os. Donc, c'est des os en nylon. Donc, la même matière que les nylons de soda pop. C'est exactement la même matière. Qu'ils ont recouvert, en fait, d'une couche de caoutchouc. Donc, plus tendre, en fait. Et qu'ils ont parfumé au bacon. Vous avez deux tailles. Un pour les plus petites races. Et un pour les plus gros. C'est des jouets qui vont intéresser quand même les gros mastiqueurs. Ceux qui aiment bien ronger. Dans l'absolu, vous pouvez rajouter une petite couche de pâté ou quoi dessus. Mais comme ils sont parfumés au bacon, ça peut très bien être apprécié par le chien sans forcément rajouter de la nourriture dessus. J'ai rentré aussi du bois de Java. Alors, le bois de Java, c'est un bois que je n'avais pas dans la boutique. Alors, c'est marrant parce que le bois de Java, il est aussi vendu pour les perroquiers. Donc, tous les bêtes crochus, en fait, qui aiment bien crocheter le bois, du coup. Alors, le bois de Java, ça a du bois de caféier. En fait, le caféier, c'est un arbre qui pousse dans des zones très, très humides. Donc, en fait, il a un bois qui est fibreux. C'est très léger comme bois. C'est beaucoup plus léger que le bois d'olivier. Le bois d'olivier, j'avais pris celui de Tao. Ça, c'est celui de Tao, par exemple, qui est un petit peu rongé. Ça, c'est le bois d'olivier. Il est presque plus lourd, alors qu'il est plus fin que le bois de Java. Et en fait, le bois de Java, c'est un bois qui est plus tendre que le bois d'olivier. Alors, tendre, tendre, c'est pas du chewing-gum quand même. Ça reste dur, mais il est plus facile à ronger, on va dire, que le bois d'olivier. Et en fait, quand il est rongé, il fait des fibres. Il fait comme de la paille. Parce que comme c'est un bois qui vit dans les zones humides, c'est comme ça qu'il évite la putréfaction, en fait. Donc, j'ai trouvé que c'était pas mal, même pour les chiens qui aiment bien ronger du bois, mais qui ne veulent pas du bois trop dur à ronger. Et là, du coup, on limite tout risque d'allergie, évidemment. Après, il faut juste que ça plaise. Ça ne plaira pas à tous les chiens. Tendre, mais dur. Et oui, c'est difficile à dire, en fait. Mais si, tu peux être tendre et dur à la fois, en fait. En fait, quand je dis tendre, c'est que si tu veux, quand le chien va le mastiquer, son croc va s'enfoncer plus facilement que sur un bois d'olivier. Parce que c'est assez précis comme explication. Voilà. Bois d'olivier. Donc, il y a les as avec le bacon. Je les remonte parce qu'il y en a peut-être qui sont sur les lèvres pour la première fois. Vous avez aussi, pour les plus gros chiens, la brosse à dents. Donc là, nylon et caoutchouc un petit peu plus tendre aussi pour quand même attirer le chien dans la mastication. Le nylon, c'est vraiment une matière qui va durer très longtemps. Et vous avez le spinning. Donc celui-ci, il est parfumé aussi au bacon avec une partie un peu plus molle et une partie un petit peu plus dure. Donc ça, plus pour les petites rats. Enfin, petites rats, je m'entends, un moyen chien, un petit chien. On n'est pas non plus sur du chihuahua interment. Et après, bon, là, j'ai pris aussi les jouets des chiens parce que je n'allais pas tout sortir puisque je vous les ai déjà présentés plein de fois. Évidemment, dans les gammes de nylon. Donc là, c'est du pur nylon de chez Sodapop. Alors ça, c'est deux exemples, mais il y en a plein. Dans la loupe, sur le site, vous tapez les nylons, Sodapop, vous avez tous les nylons que vous pouvez trouver. J'ai une commande en cours entre parenthèses qui ne va pas d'arrivée. Donc là, par exemple, ça, c'est des jouets qui vous pouvez badigeonner avec la pâtée que vous avez reconstruit, avec les croquettes que vous avez fait fondre pour les transformer en pâtée. Et donc, votre chien va lécher le jouet et il pourra le mastiquer derrière. C'est tendre, mais pas trop. c'est dur, c'est... Bon, vous voyez qu'il y a des choses qui peuvent être dures mais tendres en même temps. Oui, vous allez vous faire virer. Mais quand je vais faire le live Saint-Valentin, je vais mettre l'ambiance bougie ici. Ok, voilà, donc en mastication, après, aussi dans ce qui... pour tout ce qui est allergie au bœuf, donc on ne va pas pouvoir donner de cornes de bœuf, par exemple, cornes de buffle, tout ce qui est issu du bœuf, en fait. Vous avez donc les cornes de mouton. Donc, il y a eu un passe il n'y a pas très longtemps, a priori, c'est plutôt bien toléré, bien apprécié, surtout des chiens. Donc, en petite taille, en plus de grande taille, vous avez plein de tailles différentes. c'est un petit peu plus tendre que la corne de buffle, un petit peu plus tendre, mais ça reste... ça reste quand même dur, voilà. Soit on est dans le thème, c'est tendre, mais ça reste dur. Voilà, la corne de mouton. Donc ça, ça peut être quelque chose d'intéressant pour les gros mastiqueurs qui sont allergiques au bœuf. Et puis, dans le même style, donc là, je ne les ai pas tous ressortis parce que je les ai tous présentés au live gros mastiqueur. Donc ça, c'est les cordes en bois d'élan. Donc, bois d'élan, bois de dain, bois de... bois piti. Et bois de serre, ça, vous trouvez tout ça sur la boutique, donc ça peut y avoir des alternatives aussi où il y a très peu de risques d'allergie, mais où vous avez... si vous avez un chien qui a besoin de mastiquer, qui aime vraiment taper dedans, qui vont apprécier sans avoir de problème de digestif derrière. Et en plus, ça dure très longtemps en mastication. Donc là, c'est dur, dur. Oui, Cindy, c'est une idée. A, c'est un peu dur, mais pas trop, mais c'est un peu mou en même temps. B, c'est un peu plus dur, mais légèrement mou. Ah là là. Voilà pour tout ce qui est... qui n'est pas mangeable, on va dire, qui est vraiment conçu pour être mastiqué et qui est une alternative à tout ce qui est protéines de bœuf pour ceux qui sont allergiques au bœuf ou pour ceux... Un faux tableau, Mais vous ne suivez pas du tout ce que je dis, en fait. Vous voulez juste que je parle de cul, en fait, c'est ça. Et j'enregistre le live. Donc, les gens qui vont après regarder le live, ils vont voir que je disais des trucs comme ça. Mais ça, c'est pas bien. C'est pas vendeur du tout. Ils ne vont jamais venir sur le groupe. Bon, qu'est-ce que je disais ? Donc, voilà tout ce qui n'est pas mangeable. Tout ce que vous pouvez, si vous ne voulez vraiment pas, essayer des nouvelles choses parce que trop de soucis de maladie. Pensez toujours, on va utiliser la pâtée avec des produits que vous pouvez badigeonner qui sont masticables pour votre chien et après, des jouets qui sont masticables mais qui n'ont pas de nourriture. Donc, du coup, qui éviteront le problème d'allergie. C'est toujours les mêmes qui mettent le bordel. On ne peut pas mettre de baudet d'âne, tu sais. Ils devraient mettre « Mettez un baudet d'âne. » Bon, voilà. Donc, soyez sérieux, maintenant, on parle de bouffe. Donc, voilà, ça reste quand même le deuxième sujet sérieux dans la vie, la nourriture. Ben oui, Véro. Ok. Alors, dans la nourriture, je vous ai rentré une petite nouveauté. parce que les petites brosses à dents végétales, ils sont en rupture mais ça va rentrer. Laissez-moi le temps de faire rentrer les choses parce que vous êtes bien généreux. Du coup, j'ai un peu du mal à suivre. Mais du coup, j'ai rentré une alternative pour avoir un autre produit à proposer à base végétale aussi. Donc, que j'ai trouvé très sympa. Donc, c'est des barres végétales. Par contre, je ne vous ai pas... Je les ai déjà coupées en fait. Donc, elles sont un tout petit peu plus longues. Elles sont grandes comme ça en fait. Donc, je les ai appelées les Toblerone parce que je trouve que ça ressemble à des Toblerone. Elles sont... Ce n'est pas très très dur. C'est un goûter à mastiquer. La compo est pas mal. Franchement, pour du végétal, je ne suis pas super fan du végétal. Je suis quand même plutôt carnivore pour les chiens. Mais franchement, il y a principalement de la patate douce en fait. Et puis, ils ont mis du curcuma, tout ça, des choses pas trop mal en fait. Bon, c'est en partie pour colorer, mais ce n'est pas mauvais pour le chien non plus. Ce qui est sympa en fait, c'est que du coup, elles sont même adaptées aux petits chiens parce que vous pouvez les couper en morceaux. OK ? Donc, vous voyez, ça ne va pas être une mastication qui va être très longue. Par contre, si c'est un problème d'allergie à la viande, il n'y en aura pas avec les barres végétales. Et puis du coup, vous pouvez vraiment donner un petit morceau pour vérifier comment ça passe. Ces barres végénales, je les voyais bien dans les dentistoïs. Par exemple, vous savez, les jouets là-bas. Il y a une cliente pareille qui a fait un poste sur les dentistoïs, les jouets longs, rouges, avec des grilles. C'est quelque chose que vous pourriez mettre à l'intérieur des dentistoïs ou à donner directement comme ça. Toblerone. Mais Toblerone, c'est quand même aussi sympa que la congoyote. Voilà. Donc, à casser en petits morceaux et en longueur. Voilà, j'avais déjà coupé pour faire tester aux chiens. Ils ont mangé tous les deux. Ils ont bien aimé tous les deux. C'est des matières aussi un peu collantes aux dents. Donc, je pense que ça a quand même un effet des tartrons. Comme la brosse à dents végétales, en fait, un côté un petit peu collant au niveau des dents. Voilà. On ne parlera pas de congoyote ce soir. Donc, ça, c'est barres végétales Toblerone. Elles sont dans les nouveautés. Donc, vous verrez toutes les nouveautés. Si vous ne voulez pas galérer à les chercher, vous pouvez les voir dans la catégorie nouveauté. Je les ai toutes mis là. Ensuite, je vais mettre des trucs que j'ai déjà depuis un petit moment puis je vais venir petit à petit aux vraies nouveautés. Donc, dans les viandes hypoallerginiques, vous avez le chevreuil. Le chevreuil, dans la boutique, vous le trouvez sous forme de lamelle comme ça. OK. Nouveau épaisseur. c'est une friandise à mastiquer qui est un peu plus courte, c'est un peu plus tende que le bœuf quand même au niveau de la mastication. C'est une friandise qui n'a pas d'odeur. Donc ça, ça peut être agréable surtout si on reçoit du monde. C'est une friandise qui est très peu grasse. Donc, vraiment conseillée pour les chiens qui peuvent souffrir d'un bon point ou dont on surveille le poids. et c'est une friandise hypoallergénique qui déclare rarement un phénomène d'allergie chez le chien. Et vous les avez aussi comme ça. Donc ça, c'est les pots de chevreuil extra longues donc en 70 centimètres. Sans commentaire. Ensuite, vous avez l'autruche. Alors, l'autruche, dans la boutique, vous avez des trachés, vous avez des tendons et vous avez un gros os d'autruche qui est une partie de la fémur ou je ne sais pas exactement ce qui va être le fémur je pense de l'autruche. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer parce que j'en ai plus mais ce n'est pas de ma faute. C'est le fournisseur qui est en rupture. Je reçois plein de trucs de chez mon fournisseur lundi donc j'espère qu'il y aura des os d'autruche dedans. Donc le gros os, il est vraiment adapté au gros mastiqueur. C'est un os qui est très gros mais qui est très léger qui ne fait pas de pointe. Donc il est très intéressant. Pareil, l'autruche, viande hypoallergénique. Vous avez la trachée d'autruche donc contrairement à ses jambes, l'autruche, elle a un petit coup. Donc ça, c'est des petits bouts d'œsophage d'autruche donc de trachée. Donc ça, vous pouvez les fourrer. Voilà, vous pouvez les fourrer, faire un petit goûter, une récompense, un petit croustillant ou un petit croquant pour un petit chien de petite taille. Les tendons, les tendons, ils se présentent comme ça. Les chiens, ils adorent les tendons qui comme j'ai la belette dont je surveille le poids, c'est quelque chose que je donne assez facilement. Donc les tendons, en fait, là c'est du tendon tressé, tendon d'autruche, c'est une mastication courte. Pareil, plutôt très bien tolérée par les chiens. L'avantage, c'est qu'on en donne un petit peu, donc il y a vraiment peu de risque derrière une grosse diarrhée. Alors, soit ils se présentent comme ça dans le sachet, donc tressés comme ça par le fournisseur et au début, je les recevais comme ça. Donc, ce n'est pas à l'abri qu'un jour, vous receviez les tendons comme ça entiers, en fait. Ça dépend chez ce producteur, en fait, les arrivages peuvent être un peu différents suivant les arrivages. Les produits peuvent être un peu différents suivant les arrivages, mais c'est bien sûr toujours la même qualité et la même partie de l'animalin. Voilà pour l'autruche. Donc, on a parlé du gilet, ça c'est l'autruche avec l'os d'autruche que je ne peux pas vous montrer. J'anticipe, Cindy. Ah bah super, Charlotte. Tu les fours ou pas ? Les petits bouts, tu donnes comme ça. Sérieusement, on ne peut pas laisser les tendons d'autruche tranquille. Mais Vincent, Luna, elle a régulièrement des choses pleines de viande. Alors franchement, tout ça pour lancer un débat. Voilà, pourquoi tu ris ? Mais parce que je vous connais, voilà pourquoi je ris. Bon, ensuite, gibier, l'autruche. On enchaîne avec le lapin. Alors, le lapin, le petit lapinou, il en a pris un petit coup, notre petit lapinou, tout de même. Donc, oreille de lapin, pareil, protéines hypoallergéniques, le lapin. C'est une friandise qui convient à tous les chiens avec une durée de mastication différente suivant la taille de la gueule. Tu es bien d'accord ? C'est très sympa parce qu'il y a quand même un petit temps de mastication parce que c'est quand même un peu dur. Je vais dire l'aile de lapin, non, dans l'oreille de lapin. C'est aussi assez light comme friandise à masticer. D'ailleurs, souvent, le poisson, ça dépend des parties, mais souvent, les friandises hypoallergéniques sont souvent peu grasses, en fait, au niveau de leur composition. Donc, oreille de lapin, vous les avez sans poil ou avec poil. Sans poil ou avec poil, comme tu préfères. On parlait d'un mec à poil tout à l'heure. Je pense que c'est bien adapté. Donc, les oreilles de lapin avec poil, donc ça, ça va y avoir un temps de mastication un petit peu plus long. Et puis, les poils, ça va nettoyer un petit peu le tube digestif. Donc, il peut y avoir vraiment un côté un peu vermifuge, on va dire, nettoyant des intestins. Vermifuge, pas tout à fait, mais nettoyant des intestins, oui. Il y a des chiens qui adorent. On parlait la semaine dernière des thugs. Il y a plusieurs thugs qui sont en peau de lapin. Si vous avez un chien qui adore, qui a très, très envie d'arracher les poils qu'il y a sur votre thug en peau de lapin, n'hésitez pas à la fin du jeu à lui donner une oreille de lapin avec des poils. ça permettra d'éviter un problème de frustration. Sandra, tu préfères à poils, d'accord ? Ben oui, Charlotte, ça va vite une oreille de lapin. Ouais, t'as vu, je la fais bien la voix de hotline, l'aile de lapin. Ok. Haute protéine, donc vous allez voir que même si vous avez un chien allergique au bœuf ou sensible au niveau digestif, il y a quand même du choix. Il y en a une autre, c'est l'agneau. L'agneau, donc vous l'avez dans la boutique sous forme d'oreilles. C'est des oreilles que moi, je vais vous montrer ça. Vous voyez, les oreilles d'agneau. C'est quand même assez dur, c'est aussi épais qu'une oreille de porc quasiment. Donc un petit temps de mastication quand même. Ce n'est pas très gros quand même, donc ça peut être un petit goûter sans forcément avoir une mastication d'une heure, clairement. C'est des sachets de 250 grammes. C'est très bien pour les chiots ou les jeunes chiens aussi, l'oreille d'agneau. pour les petits chiens ou chiots, ça c'est de la peau d'agneau tressé et vous l'avez aussi la peau d'agneau comme ça, en gros sachet d'un kilo. Vous avez plein de petits peaux d'agneau en petites lamelles en fait et vous les avez aussi comme ça avec des poils. Donc vous avez sachet de un kilo peau d'agneau sans poils ou avec poils. et que j'ai rentré il n'y a pas très longtemps, c'est les cigares. Ils vont bien plus je crois parce que vous les avez vite commandées. Je ne sais pas ce que ça a donné du coup si vos chiens ils aiment. Oui, mais le CBD ça ne fait pas voir des éléphants roses quand même. J'ai essayé, ça ne marche pas. je ne crois pas que les poils en eux-mêmes à mon avis il l'a vomi parce que à mon avis il a mangé un peu il ne l'a peut-être pas du tout croqué en fait. Charlotte top les cigares ouais après ça reste quelque chose de très court c'est une grosse friandise mais ils aiment bien puis c'est vraiment une super qualité donc vous les avez à l'agneau qui sont saumon j'en ai pas eu beaucoup parce qu'ils étaient en rupture producteur et aussi il y a pas mal de ruptures en ce moment ils en ont tous des ruptures en ce moment du coup on en a aussi nous aussi pas de risque de vomito avec les poils je ne sais pas je pense qu'il y a plus de risque de vomito si ton chien il mange trop vite que s'il y a des poils franchement après il peut aussi vomir parce qu'il ne le digère pas du tout avec poils c'est possible peut-être essayez si vous n'avez jamais essayé vous essayez avec une petite plutôt des oreilles de lapin que tout de suite taper dans une oreille de bœuf qui est beaucoup plus grosse ensuite donc nouveauté nouveauté alors du poisson j'avais quand même une gamme qui était assez courte en poisson et en mastication mais vraiment pas grand chose donc il y avait dans la boutique déjà en mastication mais courte c'est les c'était les petits twisters je vais les ouvrir les twisters voilà c'est des petits des petits torsades de peau de poisson en fait c'est du croustillant c'est une mastication assez courte quand même il y a les sprats alors je les ai pris mais c'est plus de la récompense que de la mastication proprement dit mais ça mérite d'être connu quand même les sprats parce que c'est quand même une friandise de récompense qui est super saine qui est très bon pour la santé puisque c'est très riche en oméga 3 donc il n'y a aucun complexe du coup à récompenser plein de fois son chien avec du sprats après vous pouvez le découper en morceaux pour pas non plus lui filer 50 poissons dans la journée mais c'est vraiment une super friandise si votre chien il aime le poisson le poisson au niveau hypoallergenique c'est vraiment top alors les nouveautés c'est des pots de saumon alors j'ai trouvé des pots de saumon avec viande donc ça fait 60 cm donc là vous avez carrément de la chair de saumon à l'intérieur j'en ai déjà donné une partie à Blue qui a adoré j'ai gardé l'autre pour vous montrer ok donc là vous avez la peau et vous avez une partie du filet d'accord qui est séché ça se découpe assez facilement ça sent très bon franchement ça sent vraiment très très bon le poisson sans pas le chanel ça se découpe assez facilement en ciseaux donc vous pouvez très bien le donner en plusieurs fois et pas forcément le stick de la peau de poisson directement entière c'est pas une durée de mastication très très longue non plus ça peut être des friandises que vous pouvez mettre dans des jouets aussi ouais balèze de saumon et vous les avez aussi sans viande alors je vais en ouvrir un aussi je les ai pas ouverts encore ceux-là pas prévu les ciseaux je vais juste chercher les ciseaux alors là vous êtes sur des lamelles ok donc c'est un sachet de 200 je sais pas comment il fait 100 grammes en fait 100 grammes mais il y en a plein dedans en fait c'est très léger la peau donc là c'est de la peau de saumon aussi mais vous avez pas de viande dedans c'est vraiment que la peau ok ça fait des sachets quand même qui sont assez gros quand ils sont pleins ça sent bien bon ça sent un tout petit peu moins fort qu'avec la viande quand même mais comme c'est des mastications qui sont quand même assez courtes ah ouais leur super idée ah bah dis donc et tu lui en donnes combien en fait Mati quand tu donnes c'est des sprats séchés ou sprats frais tu peux faire des pâtes au saumon aussi avec oui tout à fait Roscoff il trouve ça sec qu'il tousse après ah d'accord ok bon après chacun ses goûts ben ça pue oui et non en fait ça si tu veux autant un un bullistique ça pue ça a une odeur quand même un peu de cadavre autant là le saumon ça sent poisson moi j'aime bien l'odeur en tout cas c'est une odeur qui me dérange peut-être moins il était sec elle en a pris deux sur deux jours et ben dis donc il faut vraiment que tu fasses super gaffe à tout ce que tu lui donnes elle a vraiment la peau la peau il ne la gobe pas c'est possible ça va dépendre de ton chien donc si tu as un doute ben tu la coince dans un jouet comme ça tu es sûr qu'il ne pourra pas l'avaler direct mais la peau de poisson c'est quelque chose d'assez dur vous savez quand vous enlevez la peau du poisson pour cuisiner c'est un peu élastique c'est pas si facile que ça de l'enlever ça ne se déchire pas facilement donc particulièrement celle qui a la viande il y a quand même de la mastication voilà donc un petit peu de saumon avec vos pâtes et pour terminer j'ai rentré donc sous différentes formes du chameau alors le chameau pareil c'est aussi une viande hypoallergénique et qui présente l'avantage d'être assez résistante à la mastication alors j'en avais déjà dans les mix j'avais un mix je l'ai toujours d'ailleurs je vais le garder parce qu'il est sympa c'est un mix chameau avec différentes parties du chameau mais vous avez dans ce sachet-là des friandises à base de chameau qui sont assez friables assez faciles à donner on peut même découper au ciseau je vous en avais mis pour ceux qui les ont eus dans les calendriers de l'Avent qui sont assez gourmandes les chiens aiment bien et vous avez la peau du chameau qui elle est un peu ressemblante à la peau du bœuf et qui aura cette même densité en fait et cette même durée au niveau de la mastication du coup je vais rentrer comme ça en 70 cm je ne sais pas si vous le voyez je vais montrer la longueur l'épaisseur je ne sais pas si vous voyez grand chose en fait à l'écran je l'ai rentré en 1 kg c'est pour ceux qui donnent souvent et qui ont plusieurs chiens ou qui veulent acheter qu'une fois 1 kg c'est toujours moins cher que si vous prenez en plus petit contenant voilà donc vous avez des lamelles qui font une quinzaine de centimètres à chaque fois et vous avez aussi des sachets de 200 g 200 g c'est ça 200 g donc vous avez il y a 4 chamelles pour toucher 4 chamelles de chamelle et le mix donc il se présente comme ça dans le mix en fait celles qui sont je ne sais pas si il va y en avoir dans ce club parce que c'est très variable au niveau des il n'y a quasiment que de la peau il est dans celui-là ouais non il n'y a quasiment que de la peau ça dépend des mix en fait du coup ça sera variable je ne sais pas si certains ont dévêté le chameau dans le qui sont là ce soir ouais Corinne tu as intérêt à la coincer peut-être dans quelque chose quand même pour qu'elle la mastique pas trop vite peut-être Maty il faudrait que tu en fait n'utilises que ce dont tu es sûr qu'elle digère bien et pas essayer de nouvelles choses du coup même si ça peut être un peu frustrant et plutôt utiliser tout ce que tu donnes à travers des jouets ça serait peut-être plus intéressant que de rajouter des choses où derrière elle va être pas bien puis toi non plus j'imagine aussi donc plutôt des jouets distributeurs cités à la ration ménagère il y a plusieurs propositions d'idées en fait de jouets qu'on peut utiliser en ration ménagère ou avec de la viande quoi en fait tu vas dans les albums du groupe et il y a tout ce qui est joué avec barfum en fait on a appelé ça barfum mais c'est tout ce qui est cru en fait tester le oui elle a tout aimé alors moi Blue elle aime pas tout la belette elle aime pas tout dans le chameau les parties tendres que j'avais mis dans le calendrier elle les a très très bien mangées par contre la peau de chameau je pense que pour elle c'est pas pétant alors chameau c'est pareil c'est une viande qui sent pas beaucoup donc c'est sympa en fait vous pouvez donner du chameau à la maison ça va pas sentir en toute la pièce par contre il aime beaucoup le chameau Blue un petit peu moins elle pourra se plier je crois je l'ai découvert très éclaté quand tu vois la pazante t'as une zone un peu plus fine je pense que tu pourras peut-être arriver à la pétée et encore que peut-être au sécateur à branche plutôt je fais tout au sécateur à branche ouais c'est quand même c'est quand même dur c'est que tu vois là j'arrive même pas à la plier cette partie là la plus épaisse j'arrive pas à la plier là t'as une partie plus fine donc je pourrais la ramener comme ça mais Fanny avec un sécateur à branche tu découpes tout ce que tu veux ah bah voilà Dexter ouais c'est ça voilà donc je vous ai montré un petit peu toutes les viandes donc on a parlé gibier on a parlé autruche on a parlé lapin on a parlé agneau saumon poisson de manière générale après trouver des choses aux poissons qui sont longues en mastication c'est pas super simple c'est d'à la base bah forcément il y avait chez mon producteur il y a des filets j'ai déjà testé les gros filets comme ça mais je les ai pas rentrés dans la boutique parce que moi je les ai déjà donnés aux chiens et je suis pas très à l'aise avec les arrêtes tout ça ça m'instille pas super confiance donc du coup j'ai pas souhaité les mettre à la vente sur le site je voudrais pas qu'il y ait une je sais pas il y a les ah une une truc qui se coince quelque part je sais pas je suis pas très confiante tofu non il n'y a pas de tofu si tu veux il y a il y a du il y a du tobleuron ok voilà donc est-ce que vous avez des questions des choses que vous vouliez évoquer ce soir qui restent du nomène de la mastication et des chiens allergiques on se cadre quand même au niveau des questions ah oui en plus je les ai pris les trucs au lédiac bien vu donne tu vois je les ai oubliés alors alors le lédiac il faut savoir qu'il y a quand même certains chiens qui sont allergiques au lactose donc on va éviter leur donner des yaourts des choses comme ça mais dans le lédiac il y a un petit peu de lactose mais il y en a très très peu c'est un lait le lait de yac en fait il y a aussi du lait de zébu c'est un lait qui a un lactose en plus petite quantité que du lait de vache de chez nous en fait le lait diac en fait c'est du fromage en fait qui est séché à l'air libre et du coup il vient très dur à la mastication ça plaît à pas mal de chiens ça plaît pas à tous les chiens surtout pour ceux qui aiment pas quand c'est trop dur alors vous avez différentes techniques ça sent pas comme ça à sec ça sent pas ça pourrait sentir le fromage mais là c'est tellement sec que ça sent pas c'est pas très gras aussi comme friandises à mastiquer vous pouvez la ramollir un petit peu en la mettant dans l'eau très bouillante pas bouillante en fait parce que très bouillante ça existe pas ça c'est quelque chose que j'ai déjà fait avec ma chienne elle est bien appréciée puis surtout ça fait ressortir un peu l'odeur donc ça a plus stimulé la mastication dessus ou vous pouvez le passer au micro-ondes mais là du coup vous allez vous retrouver avec un croquant un fromage croquant qui sera beaucoup plus facile à mastiquer que quand il est sous cette forme là donc vous l'avez en 70 grammes comme ça en 130 grammes et en 200 grammes en 30 grammes j'ai j'ai au dépôt je les ai pas je les ai pas ici c'est du 200 grammes donc plus pour les grosses les grosses mâchoires oui c'est un je sais pas si c'est un bœuf en fait le YAC oui c'est du beau vin je pense vous pouvez regarder sur Google ce qui est sûr c'est que en fait cette marque là parce qu'aujourd'hui vous en trouvez de toutes les marques que vous voulez du YAC en fait il est fabriqué au Népal il est vraiment fabriqué par les Népalais et par leur c'est vraiment une toute petite entreprise surpi le monsieur il s'appelle José il est super adorable et en fait ils font venir les fromages séchés en fait du Népal et c'est les habitants là-bas qui les fabriquent c'est pour ça que les emballages ce quotidien pas un petit clin d'oeil parce que j'ai une cliente qui a reçu ce que je vends aussi les croquants et les balles en fromage de la même marque et en fait des fois les boîtes elles arrivent c'est un peu sorti de la boîte mais je mets un élastique mais ça suffit pas en fait c'est pas très bien fini on va dire au niveau de l'emballage et donc dans ces villages ça leur permet de vivre en fait il y a vraiment vous pourrez aller voir sur le site de Cherki c'est assez chouette ce qu'ils font en fait il y a une vraie grâce à cette friandise en fait il y a des gens qui vivent là-bas qui vivent bien oui c'est des c'est des petites des petites boules en fait de fromage de yak qui a été soufflé en fait donc ça se croque est-ce que ça c'est miette alors quand c'est en barre comme ça il y a quand même des chiens qui arrivent à trouver le moyen de le découper en tout petits morceaux donc là pour moi quand le chien il fait ça et qu'il le rogne pas c'est pas adapté à ce chien là parce que c'est tellement dur que le découper en morceaux déjà en fait il va le mastiquer du coup super vite s'il arrive à le découper en petits morceaux et l'idée c'est vraiment de rogner c'est pas de découper le bâtonnet en petits morceaux que des fois le chien ne mange même pas en plus et c'est oui si tu le passes au micro par contre ça fait vraiment une consistance comme du pain dur en fait un peu comme du pain dur les alvéoles la mille du pain dur en fait ben voilà Karine ouais je crois que c'était pas tout le monde qu'on en avait parlé et que c'était pas tu t'es tu te demandais si c'était adapté ou pas ouais crunchy c'est ça voilà j'ai fait le tour bon ça vous laisse quand même pas mal de choix même si vous avez des chiens qui sont intolérants pensez aussi encore une fois si vous ne voulez pas essayer de nouvelles choses parce que vous ne voulez pas que votre chien soit malade à utiliser carrément son repas en fait pour lui apporter des enrichissements c'est toujours possible de fonctionner comme ça et sinon quand vous laissiez quelque chose de nouveau ce que j'ai pu vous proposer ce soir vous proposez en petite quantité et vous attendez le lendemain voir comment sont les sels et si les sels sont bien et ben vous savez que vous pouvez vous permettre d'en donner alors peut-être pas en grosse quantité parce que des fois ça peut être la quantité qui fait que le chien va être malade ouais ben tu vois c'est pas adapté après il y a contestant qu'on sait malheureusement il y a plein de choses c'est tellement lié à la physiologie du chien en fait que c'est difficile de savoir si c'est sûr que ça va aller ou pas pour finir si vous n'avez pas d'autres questions qu'est-ce que je voulais vous dire d'autres